et bonjour à toutes et à tous c'est lutins 65 on se retrouve pour l'épisode 14 de mister prepper alors sur l'épisode précédent on a retrouvé la veste de bob il nous a filé un revolver cassé je sais plus ce qu'il nous a filé d'autres bon c'est pas grave et on a eu enfin si nous a fini un nouveau copain nouvelle adresse la décharge alors si l'épisode vous plaît n'hésitez pas à le liker à le partager à le commenter à vous abonner à la chaîne et activer la cloche du coup là on va aller alors pas la décharge parce que la décharge n'est ouverte que le soir on a aussi récupéré un couteau c'est vrai ça ça pousse ça pousse où c'est poussé petite plante vous n'avez plus d'eau d'accord là on n'a dit qu'une fois là ce celui-là il est plein on va l'utiliser une deuxième fois vraiment c'est à partir de six par six six fois par jour utiliser six fois on va voir si c'est passable et tant pis et on a vu depuis le précédent on a relancé la machine minière plutôt contente du coup ah mince il les a récupéré c'est pas je voulais pas faire ça mais c'est pas grave ils seront seront lui du moins il sera fait avant il sera fait mais compris des fois je ne comprends pas moi même vous inquiétez pas ah oui il sera il sera à maturité avant avant les autres là lui par contre passion du coup prépare prépare ok t'es en train de faire ça c'est c'est dommage qu'ils me mettent pas le truc quand on est en pose après c'est un peu fait exploser on doit laisser tourner le temps je pense de faire exprès du sel du sel ouais on a le revolver cassé et on a dix ferraille ici à poser et on doit toujours aller faire notre faire notre ah je vais pas trouver téléphérique ça va faire après j'ai 80 pierres déjà je peux aller le poser dans le plan d'évasion des 52 pierres là qu'il me faut pour le plan on va revendre on va revendre la pierre en trop à un tu me les rends d'accord ok je peux pas et je peux pas les poser là sinon voilà pas grave c'est pas grave du coup on a dit on a dit qu'il fallait manger un prépa et poser la bouffe aussi tant qu'on y est heureusement ça des cuisseaux voilà j'en ai mangé deux pour rien mais c'est pas grave on va aller à la ferme ouais on va aller revendre du sel on va aller à la ferme ah j'ai pas plus de ça je crois que c'est gourmet qui rachète oui le sel on va aller à la ferme on va aller à la forêt en premier et on ira le soir à la décharge faudra qu'on dorme un peu du coup la forêt en premier on va les réparer le téléphérique au niveau 3 et en plus c'est accessoirement récupérer récupérer nos pièges et la ferme aussi il faudra qu'on récupère les pièges j'ai plus par contre ouais j'ai plus de j'ai plus de quoi piéger euh non si plastique acier levier on répare c'est lui qui devrait s'appeler bob parce qu'il peut tout réparer après peur c'est pas on est au niveau 3 on peut récupérer de guarana mais maintenant c'est bon guarana on va faire ce qu'il faut quoi niveau 4 qu'est-ce qu'on récupère au niveau 4 logiquement il faudra réparer celui-là même pas si 10 composants électroniques à ça des composants électroniques ça va pas être la même chose pour les avoir c'est vachement chiant c'est celui-là qu'on doit récupérer les ou réparer téléphériques du niveau 4 ouais c'est ça il n'y a rien à rien à récupérer par contre qu'est-ce qu'on attrape à l'arrêt du renard du sanglier ouais ouais on va récupérer les pièges au niveau 2 au niveau 3 on va poser au niveau 4 ce sera mieux on va pas se balader dans le niveau 4 de la forêt pas du moins pas pour le moment il y a la prépa voilà ici voilà et maintenant on va se rendre on va se rentrer à la maison on doit aller acheter des appâts qu'on demande à la chasseuse des appâts ah tiens dommage je récupère neuf pièces c'est pas grand chose la chasseuse voilà pas parfait ça 172 dollars et je voudrais t'acheter des appâts alors qu'est-ce que je voudrais comme appâts viande de serpent non ça vaut 14 dollars je veux pas de 5 les appâts rapides et en prendre 3 ça fait 12 ça fait 9 dollars toi deux appâts classique j'aurais bien voulu les appâts pour gros gibier mais bon bon écoute on va attendre on va attendre que tu me filles le pognon tant pis si on voulait à la ferme on va à la ferme on a dit la ferme on y va aller Ah y'a plus Y'a pas Will Donc il est Will Je vais te faire un petit tour dans le labyrinthe d'ailleurs Ah bah y'a la Will Y'a rien à ramasser ok Dans la mangeoire vous mangez pas les... Oh mais c'est pas possible qu'il s'est passé encore il est ouvert Surupère une tragédie Ah mais c'est vrai qu'il s'est passé à voir Les animaux ont disparu Aidez moi s'il te plaît Aidez moi s'il te plaît Ah zut je pensais que c'était fini J'inquiétais pas trop Will J'vais faire de mon mieux pour les retrouver J'vais commencer par vérifier les pièges Bah les pièges sont pleins C'est sûr mais pourquoi la porte est ouverte en fait c'est... L'autre euh... Connasse On va te laisser ça Pareil pour les poules On va pas leur laisser beaucoup parce qu'ils ont... Ils ont 15 là 15 Voilà on va laisser 12 Et il faut fermer les portes hein Mais j'suis sûr que c'est la jante On va lui tirer dessus RL Les pièges avouer Bon... Ça c'est bizarre On a trouvé un truc là Du tissu noir Est-ce que c'est... Ah oui j'suis sûr qu'il y a du sang dessus D'où cela peut-il venir ? Oui là c'est une idée Dissu noir Les agents sont gourmands On... Il fait chier peu près peur Du coup demandez à Will à propos du tissu noir Ouais... On va lui demander... Apparemment je peux pas rouvrir mes pièges puisque bah... C'est pire en pire quand même A chaque fois il perd une chèvre Ah c'est l'agent je suis sûr Il fait... Je sais pas pourquoi il lui fait des siennes à Will Et je sais pas ce qu'il lui a fait Et Will J'ai trouvé ça dans un des pièges En pêche ça s'est fait croquer la jambe C'est cool Vous avez une idée de comment ce truc a pu arriver ici ? Hum... Non... Mais on dirait... Un tissu... Un... Un bon tissu du vêtement Hum... Qu'est-ce que je pense aussi ? Je vais demander autour de moi Non on a droit demander pour la caméra aussi hein Ah... On a toujours pas trouvé là Qui c'est qui prépare la caméra ? Mister Prepper Hum... Ça a pu sembler fou mais... Ici le piège fonctionne correctement Ça signifie que ce ne sont pas les animaux sauvages qui sont derrière tout ça Mais quelque chose est quelqu'un d'autre Et si même les animaux étaient toujours en vie Nous pourrions les retrouver ? Hum... Oui... On peut pas exclure cette possibilité Ah le chien il est là ! Où que Zeno ? Ah il nous a ramené quelque chose Zeno J'ai peut-être une idée Hum... Moi aussi je pense que t'as la même idée que moi après pas Ah oui il y a la voix foif quoi Bizarre quand même ses yeux avec Zeno Je sais pas ce qu'il a aux yeux D'accord D'accord prends ça C'est collé l'identification Tous nos animaux en ont Si je ne me trompe pas C'est des appareils de pistage non ? Je ne sais pas comment les localiser J'ai besoin de trouver quelqu'un qui s'y connaît Ouais voilà ça ça fait un moment qu'on a... L'agent arrive Quoi ? Zeno cache-toi vite Euh ouais Nous on s'essape Vite Désolé j'ai pas lu ce qu'ils ont dit Oh bonjour madame l'agent Quelle belle journée nous avons Ah oui non mais c'est vrai c'est pas à voir He 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 Tout se passe bien à la ferme Et l'aide de Mr Prepper est très utile Sûr que ça fait bouffer la robe Citoyen Le chien Vous ne croyez pas que je... Vous ne croyez pas que je n'ai pas vu ? Ah oui Ce problème doit être résolu Will Je suis désolé madame l'agent D'autres animaux ont disparu n'est-ce pas ? Euh... Ouais Je m'attendais pas vraiment à entendre autre chose Oh pourquoi ? Oh pourquoi j'ai été affecté ici ? Bon A la prochaine que j'ai béni ce Président Sûr que c'est toi Bon Ta rebelle va bien Maudite agence Qu'elle a eu de jable Ouais il y a des réminiscences où il des fois il... Il parle fort Excusez-moi Will mais expliquez-moi quelque chose Xeno est alors la loi ? Un pirate en fuite ? Il a vendu un agent ou quoi ? Tu sais que l'agence a... Tu sais que l'agence a quelque chose contre les chiens en général ? Ils ont envié des chiens à des gens sous des prétextes suspects Et madame l'agent quand elle a vu Xeno pour la première fois Elle m'a dit qu'elle voulait le confisquer au nom de l'agence Et il s'en est rendu compte et il s'est enfui loin d'elle Il l'évite toujours chaque fois qu'il le peut et elle menace régulièrement de l'attraper Je vois mais Xeno est intelligent C'est le chien le plus intelligent que j'ai jamais rencontré L'attrapeur de chien de l'agence n'aura aucune chance de gagner une fois avec lui Merci Mister Prepper Et souviens-toi de mes animaux disparus Non c'est le cercle des poètes disparus Will J'ai l'impression de me reposer et de réfléchir un peu Ouais et on a pas trop entendu en rire aujourd'hui Du coup est-ce qu'on peut récupérer Xeno ? Parce que je crois qu'on peut le récupérer On a pas les trucs c'est pas la peine Je sais pas si il faut que je me désape ou pas à chaque fois qu'elle arrive Ouais je me désape J'ai le couteau On va équiper à la pioche Voilà Je sais pas si il faut que j'enlève tout mon équipement quand elle arrive Une fois qu'elle est passée à côté d'elle elle nous a rien dit mais bon On va pas qu'elle nous fasse chier quoi On va aller à la maison récupérer nos pognons On va aller à la maison récupérer nos pognons On va aller à la maison récupérer nos pognons On va donner d'ailleurs du pognon aussi Voilà Je pense pas qu'en plus elle puisse me reprendre Si elle me reprend les trois ok Et je veux ses appâts Ses appâts Ca c'est quoi ? Appâts épiques Et ses appâts Elle est pour 75 dollars Un appât exotique Pas pour animaux rares Ouais Rapide et efficace Qui pourrait attraper Décrire un truc etc On va prendre aussi ceux-là tiens 117 Allez On prend tout On se refuse de rien Une petite sieste Même la sieste on se refuse pas Ouais je sais que tu as besoin de bois Ca c'est en floraison Parfait On va aller mettre du bois En plus c'est parfait Je vais avoir les appâts Je vais pouvoir les poser Dommage quand même hein Je me manquais pas beaucoup Qu'est-ce que j'ai d'autres dans ma besace Un tissu noix Et les colliers tracés ok Je sais plus beaucoup de Beaucoup de chefs Plus beaucoup de pouliers Plus rien Pauvre Will Il n'y a vraiment plus rien quoi Allez on va poser les pièges Je vois pas trop leur utilité maintenant à la ferme Ok à 1000 mètres Je pense qu'on va prendre des Ah Xeno Je vais pas t'inspecter Xeno Je vais te caresser Il est toujours méfiant avec moi Mais il prend de la confiance C'est cool Le chef t'as pas besoin d'être Peut-être tondu Pas rapide Pas suprême Pas rapide Je sais pas s'ils sont encore d'une utilité Après si on récupère Ouais on peut le récupérer Donc ça va On verra s'ils sont pas utiles Si d'ici 2 ou 3 jours ils sont pas pleins On 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 Qui connait quelque chose Sur le dispositif de traçage Qui c'est qu'il peut connaitre ça Qui c'est qu'il peut connaitre ça Je suis assis qu'une chef quoi Le pauvre Will On va aller lui changer des trucs Oui 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 Tiens prends ça Tiens prends ça Voilà Euh Tu as quoi Je pourrais préférer l'élevage de chèvre Ce serait cool Mais j'aimerais bien avoir ça en fait Je veux pas les oeufs 6 ça fait 120 Il me manque 3 Oh dommage On va voir la cuisine du fermier à guérir Les chemises à carreaux Les chemises à carreaux Les chemises à carreaux je vois pas Pas trop l'utilité mais c'est pas grave Allez on va aller poser les pièges Euh Dans la forêt Enfin Mettre les euh Mettre en route les pièges j'ai dit au niveau 4 Et après on ira voir une nouvelle conscience hein Allez a pas suprême A pas suprême A pas suprême Voilà Allez on rentre à la maison Euh 18h Je sais pas si S'il est déjà dispo le gars Bah bon ça c'est toujours le même papier ok On va aller voir On a des charges Peut-être que c'est lui Peut-être qu'il y va Parce que bon lui il était pas Ah bah il est dispo Il était pas avant Euh Mais euh Mais je sais que euh Qu'il est furieux de technologie je crois Je crois Je sais pas Euh Qui est là ? C'est un UFOlog aussi Bonjour je suis prépare je suis un ami Bob m'a envoyé ici Ah Bob Ce vieux fripon Que fait-il ces jours-ci ? Je faisais même Je faisais même Je veux pas Je veux pas réussir à faire une voie de défense De faire une voie de défense De type défoncé donc euh Il s'occupe du mine Gardien de mine Si ça existe Ça existe ? Si on veut C'est bien qu'il reste dans une mine Là dedans il devrait être à l'abri des chemtrails Du condonnement et des ondes Qu'on prend à l'esprit D'accord Donc Bob m'a dit que vous vous rappeliez des armes entre autres J'ai un revolver cassé Pourriez-vous y jeter un oeil ? Alors mon revolver cassé Tiens Oui Bien sûr Et pourrais-je vous demander quelque chose en retour ? Dites-moi Je vais voir ce que je peux faire Alors Comment expliquer ? Avec toutes ces ondes autour de nous Je me suis dit que je pourrais installer une protection dans ma petite cabane Et peut-être aussi une protection personnelle Portable Vous voulez que je... Eh bien puisque ce sont des ondes Que vous m'apportiez du papier aluminium Au moins assez pour entourer ma cabane avec Ah oui du papier aluminium La protection universelle contre le contrôle mental J'aurais dû deviner Vous avez compris ? C'est génial Bah je fais ça Tu fais de votre défoncer Bien sûr Maintenant avant de partir à la recherche du papier aluminium J'ai autre chose J'ai remarqué que vous avez des voitures par ici Est-ce que vous en avez une presque en état de marche Pour que je puisse essayer de la faire fonctionner ? Eh bien Oui N'hésitez pas à jeter un oeil et à essayer Si vous parvenez à en réparer une C'est la vôtre Oh Et au fait Si vous avez besoin d'échanger quelque chose à la manière habituelle de MuricaVille Je suis preneur Du carburant, de la ferraille et des munitions Vous savez les choses habituelles de la décharge On le remercie On se revoit plus tard alors Est-ce que c'est quoi cette histoire de vous ordonnement ? Voilà on a débloqué Joe Une Joe Joe Ah Donc la caméra c'est à lui aussi Je veux voir ce qu'il échange Oui Oui Tu protèges ton maître T'as tout à fait raison Il échange des pioches J'en ai une équipée Une là Coute 20$ Les haches aussi Les haches c'est bien les haches Ils vendent une hache Ils vendent du métal, ils vendent des munes Les munes je vais les prendre Et la hache aussi je veux bien la prendre et le carburant 105 Je te vends la pioche sinon Je te vends pas la pioche Je peux pas prendre tout ce que je prends J'en ai 4 déjà à la maison Je sais plus c'est des chargeurs de 6 x 6 36 Du coup il me faut 2 de plus 42 ça suffit Est-ce que tu achètes ? Ah comme ça moi je pourrais la démonter Ca c'est bien Parce qu'on peut découper quoi avec la Je m'en rappelle plus Bon c'est pas grave On en a besoin pour quelque chose Mais je sais plus pour quoi Pour couper Enfin je sais plus pour quoi elles servent Je sais qu'on en a besoin pour quelque chose Bah du coup ça me coûte 101 Bah allez Voilà On lui a revendu des trucs Qu'on a 38 Bon on a toujours pas l'arme à feu Mais quand on l'aura ça sera bien Nirolet c'est 19 Et puis on est monté Conférence un truc de fou Je vais te montrer le dispositif de traçage Joe j'ai une question pour vous Allez-y Disons que j'ai un appareil utilisé pour suivre certaines créatures Euh Euh De quel type de cryptide Pardon nous Bigfoot Mothman Le diable de Jersey N'importe quelle créature Regardez Euh Ouais Ça C'est un coup d'environnement J'en suis sûr à 100% Vous ne savez pas comment je pourrais localiser Vous ne savez pas comment je pourrais localiser Ça ne va pas être très facile Mais j'ai peut-être une idée Revenez demain Je trouverai quelque chose Ah parfait D'accord je compte sur vous Montre le tissu noir aussi Vous êtes un spécialiste des choses qu'on peut trouver par ici Ça vous dit quelque chose ça ? Euh non ça ne me dit rien D'accord merci Donc c'est pas toi le spécialiste en tissu Mais la caméra je pense que tu peux la réparer aussi Il répare toutes sortes de choses Donc on va aller chercher la caméra Euh je crois qu'on a que la caméra hein Qui Qui reste Ah ça c'est bon C'est stuff ça La caméra il n'y a que lui Ok il n'y a que la caméra On va le retourner On va retourner le voir Et du coup demain il faudra aller retourner le voir aussi pour Pour lui échanger Enfin pour voir ce qu'il a à me dire Hop la caméra cassée Il n'est pas caché Salut Joe Pensez vous pouvoir réparer ça ? Encore un équipement du gouvernement Voyons voir Ah le compteur Gégère il est là Je ne suis pas sûr de pouvoir le réparer Mais je devrais pouvoir récupérer certaines données Ça vous aiderait ? Ah oui beaucoup Eh bien je pense que oui Ça vaut quand même la peine d'essayer La peine d'essayer Bon Très bien Je vais m'y mettre Pour Ah j'arrive pas trop ça va On va venir demain Bon bah c'est bien demain toi aussi Allez parfait Cool On aura les deux du coup le lendemain Ça c'est génial Euh Bon il n'y a plus rien à faire Je pourrais aller à la mine récupérer Le 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 La ferraille Mais je sais pas quel point j'ai sur moi 67 kg On va la récupérer Et je pense que ben on va Pas faire une journée de plus après Puis j'ai 5 carburants Je peux remettre du carburant Donc on va la récupérer Parce que Déjà 25 minutes d'épisode T'es long celui-là En plus j'ai l'impression que j'ai fait qu'un seul jour Alors je suis pas sûr Mais c'est une impression C'est un niveau carburant T2 Ok On a 4-2 Ouais d'accord Il va plus en mettre qu'un seul Parfait Parfait On est à l'entrée On va vendre On vendra ça demain je pense On va finir La préparation du prépaire Un peu fatigué C'est pas bien grave On va ranger un peu Un peu notre Notre chez nous Faire de la vente aussi Je sais pas si J'ai pas Ah j'ai pas regardé dans la Là j'ai rien Là j'ai rien Je peux poser ça Là j'ai que des lettres Ok Euh On va poser quoi ? On va poser Ça et ça Là ça je l'ai maintenant 42 Parfait Là il faut la démonter On va le faire Ça faut que je le vende Et le pétrole On va le poser là Ça commence à être bien en pétrole Puis en plus on peut lui en acheter Maintenant C'est plutôt cool 4 de pierre Voilà Toi tu m'as fait mon métal Toi t'es en train de pousser On va prendre ça On va prendre ça On va prendre ça On en a 20 Parfait Normalement Il n'en a pas besoin Non mais il est full Et ça c'est full en float je crois Yes Récupère Allez prépare Dépêche toi Je récupère celui-là aussi Troisième utilisation On va voir si c'est vraiment un 6 Je trouve ça bizarre quand même Si ça m'est bon Et ça là Non ils sont pas bien Hop Ah mince J'ai pas réussi à le gruger le jeu Souvent on peut le gruger comme ça Il m'a dit Quand vous voulez aller Juste vérifier Si on avait pas oublié quelque chose Dans le L'ascenseur Après on se laissera là Pour cet épisode Allez vas-y prépare Ouais je vais laisser de la pierre Pas le plus important Par contre je suis persuadé d'avoir du Pas avoir vendu L'or à Bob On peut me planter La totalité de l'or qu'on avait Je vais lui vendre ce qu'on a là Histoire de récupérer un peu Un peu de flouze Euh Tiens il doit être tissu noir tiens On va lui poser la question Tissu noir Est-ce que vous reconnaissez ce morceau de tissu ? Est-ce que j'ai rien d'ailleurs ? J'ai peut-être Beaucoup de livres Mais je crois que Vous surassimez mon savoir Merci Donc c'est pas toi non plus Pourquoi qu'on demande à Ginny alors ? Est-ce que Ginny ou Will ? Non Will on lui a demandé déjà Et... Et... Pas du tout Mais euh... Peut-être Ginny ouais Mais il reste plus qu'elle aussi bien Ça m'étonnerait qu'on puisse demander aux facteurs quand même Il faudra qu'on se rebalade encore Ah ben non on était arrivé à la fin de la mine Euh... Du niveau 4 de la mine je crois Il faudra qu'on se rebalade dedans mais... Non Je pense pas Allez si Va dormir Euh... Demain est un autre jour aussi bien Et demain euh... Je sais pas ce qu'on a à faire mais voilà On est presque plus d'eau Toi t'es full mais... Ouais... Il faudra que je te... Que je te coupe toi Allez si Voilà Dodo le prépare Et... On a plus euh... D'électricité c'est ça Pendant 3 jours maintenant Et bien écoutez j'espère que cet épisode vous aura plu Je vous remercie d'avoir regardé Et je vous dis à la prochaine Bisous à tous Sous-titres par Jérémy Diaz